Générique C'est bon C'est bon C'est bon Réussi à éliminer C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon VTO l'ulti de la Vexa C'est lui parenté à VTO qui tombe Ah il est pas bon Le flash shift de tonnerre La punition est instantanée Il y a un dans les ténèbres Il s'en tire le coup sur le monde de Wax Le flash des baux La barre des nolettes C'est super avec le combo Le club sur 4 Le kill instantané C'est bon 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 Pour le match de la semaine Vitality Contre Solari Alors forcément J'ai quelqu'un qui va être impartial Dans son avis Bien sûr Est-ce que tu penses que Vitality a les compétences Pour battre Solari ? J'en suis pas trop sûr Non bien sûr Je pense qu'on part favori de toute façon sur ce match Après on a quand même des semaines compliquées On joue pas On a très peu d'entraînement avec Saken Qui doit aussi prendre son temps avec la main team On a toujours les soucis de Visa Donc on est pas au top de notre forme Mais je pense qu'on a quand même beaucoup de chance Qu'on a des joueurs très talentueux quand même Sur ceux qui sont disponibles Donc oui je pense qu'on peut très bien prendre la victoire Je pense que Vas-y vide ton sac C'est le moment Parce que je te vois Vas-y il est à côté de toi Trash talk Tout à l'heure il sourit quoi Je pense que Vita par favori Mais je pense vraiment que Solari a les armes pour battre Vita Moi j'ai mis ma pièce sur Solari Je pense que Solari va gagner D'accord c'est beau Pas de soucis Après on reste pote Non mais t'as ton choix après J'aime le mien Pas de soucis quoi Et toi du coup ? Vas-y dis-nous tout Moi j'ai voté Vitality J'ai hésité En fait il n'y a que le chat Il n'y a que Twitter Qui a voté Solari Twitter mais toujours Solari De toute façon Le chat et Silver 1 Tant toujours Il y a une légende Oh là il y a une attaque là Oh là là Ne prenez pas peur chat Qu'est-ce qu'il faut pas faire Qu'est-ce qu'il faut pas faire Ici show gaming Nous savons que le chat est bien évidemment challenger Voilà Alors il y a 3 minutes de délai De toute façon Entre ce qu'on dit Et donc dans 3 minutes Je vais me faire flamme T'auras une pluie d'assume Pas de soucis Pas de soucis Je suis prêt à prendre Mais sur Twitter on a des hashtags partout Shanky lol Bon Shanky Maintenant c'est le moment De lâcher des infos sur la draft Du tout Je sais pas du tout Je sais pas de quoi parler De quoi la draft ? Il y a des pics qui vont arriver non ? Non mais on va jouer notre jeu On va tenter notre maximum Pour essayer de gagner cette game Et assurer la victoire Avec une draft Qui nous correspond parfaitement Quelle langue de boîte dégueulasse C'est honteux monsieur C'est honteux On a jamais vu ça sur ce plateau On a un match demain quand même L'honnêteté L'honnêteté Show giving C'est la première qualité Que l'on demande Evidemment Peut-être qu'on va jouer à Mumu Ou un truc comme ça On l'a bien traîné On l'a bien traîné Non alors pour être effectivement Plus sérieux On a un Solari Qui est en chasse Alors qui est pas aussi mal Que Easy Dream Même que MCES Finalement Mais On est encore Il faut au moins Venir chercher L'Hemisfit Qui est l'équipe juste devant Qui est tout de même A 4 victoires Pour 3 défaites Donc il y a un petit peu de chemin Et là on tombe Contre un Décador Puisque Vitality Premier Ex-Eco avec NDC bien sûr C'est moi C'est moi Solari ils ont un peu troll leur pseudo Je voulais pas dire mais Manati V2 Tonnerre LFT Aïe 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 La mère à Manati Donc pas deux Akali finalement Qui est laissé Non Ca suffit une fois Pas deux Une fois sur deux On sait pas Des fois on la banne Pas de Soraka encore C'est vrai Après je pense que Je pense qu'on est beaucoup à pas aimer son Akar Je pense que Oui mais c'est très plaisant Alors Un Jarvan d'entrée de jeu Ca veut dire qu'on laisse Une grosse prio Du côté de Afelios Afelios Open Lissi non réponse aussi MF Open aussi MF Open Là au terme d'ADC Gragas Alors attention Le Gragas chez Vitality Il peut aller au bot Il peut aller dans la jungle Je suis Vitality pardon C'était chez Solari Que ça peut être joué au top Chez Vitality Pourquoi pas Et se Gragas Peut-être Oui Janky qu'est-ce que t'en pense ce VT Se Gragas au top Il est possible Il lâche rien Il lâche rien Il est possible Bon en tout cas la réaction Ah pas mal Brome, Horn Donc on a le Brome Très efficace bien sûr Contre la Miss Fortune Le Garder empêche De se le prendre contre le Horn C'est une compo à Du Teamfight On la sent cette petite compo à Yasuo là On sent la petite compo à Yasuo Il faut le ban le Yasuo Le problème c'est qu'il y a des bannes entre la première rotation Il faut qu'il soit bannes Il n'y a pas le choix Après ça reste quand même de très bons piques Genre ban, Horn, Brome Rakan ? Oui qui est bon contre Brome Après Steelback a un gros Rakan pour le coup Oui Steelback a un très très gros Rakan Après là c'est un sacrifice que Solari a fait Parce qu'il n'y a pas d'ADC qui ont été piques dans la première rotation C'est-à-dire que forcément Senna et Aphelios vont être bannes Est-ce qu'on peut vraiment jouer Yasuo dans une draft Qui va être quasiment full AD du coup ? Full AD c'est ça exactement A moins qu'ils arrivent à trouver un petit carry AP sur le bot side Là ils veulent nous forcer Parce que là le ban le blanc c'est pour nous forcer Parce que le blanc est bon contre Yasuo Là ils sont obligés de ban le Yasuo Donc là c'est un force On part forcément On pourrait le pique On a Gragas hein ? Vous avez Gragas C'est vrai Ça peut être pris en first pick C'est pas bête Bon Senna Je pense à Pikazuo chez Vitality On a Rakan Gragas On a Rakan Gragas Oui c'est Yasuo Et voilà C'est tout au mental là C'est beau C'est deux voitures face à face C'est tout au mental Et il y a le premier qui tourne le volant quoi C'est ça Et le volant a été tourné par Solari Pendant que Vitality a continué tout droit C'est ça Et là je vois pas GP Je vois pas ce qu'il peut prendre au mid la tonnerre en fait Ok ouais il reste Vlad Bah ils peuvent mettre le... Après ça ressemblerait pas forcément à tonnerre Bah là il y a Cassio Bah là il y a Cassio Il y a Cassio qui est dispo encore Là parce que là ils doivent blind pick mid là Sachant qu'il y a Zoé, le blanc, Yasuo, Syndra qui est ban Bah alors il prend un autre Cassio Après Cassio il la met où bot ou mid ? Bah là ils peuvent la mettre contre GP en vrai Donc ouais je pense que ça peut jouer contre GP Je vois vraiment pas tonnerre Mais jouer Horn C'est vraiment le mec qui prend les ressources chez Solari Et jouer Horn ça lui dirait pas je pense Ils peuvent toujours flex en fait Alors le dernier pick Est-ce qu'on prend un ADC ? Est-ce qu'on a une Cassio bot ? Quelle est la réponse ? C'est une Xayah Xayah, du coup là on peut répondre à Cassio Donc il y a Oriana qui est disponible On va sûrement partir sur Oriana Et on aura une assez bonne compo je pense Et alors le dernier pick Je pense Oriana hein Je pense Oriana ça me parait fine Oriana me parait... Ah Velkos ! Ouuuuh le match a perdu ! Le truc c'est que le Velkos contre Hanjavan Il va aller se faire chercher Certes Mais purement en face de lane C'est... La Cassio elle prend cher J'entends les larmes de Glopo couler le long de ses joues Voilà C'est... C'est pas quelque chose de très très facile On a une belle compo de teamfight chez Vitality Tout de même Attendez c'est du troll là Ils veulent pas swap Pourquoi ils veulent pas swap Brom, German ? J'arrive pas vraiment à voir Key out scale qui pour le coup là Ils veulent attendre à la fin pour swap ? Ok voilà Parce que les deux équipes ont un scaling Plutôt bon On est tout de même sur des ressources un peu similaires Les deux équipes ont un bon teamfight On est pas mal du tout en 1-3-1 D'un côté avec la Cassio Et même je dirais avec le Horn Contre un GP qui arrivera à tenir de toute façon Il y a de langage dans la jungle On a un peu scaling On a de langage dans les deux sens On a du contrôle Donc on a deux compos qui se valent Avec peut-être Une plus longue range du côté de Vitality Qui va permettre d'aller chercher du POC plus facilement Après dans un langage plus réduit Un flash in de Cassio Ça peut partir vite Et puis surtout On a des chambres qui sont très sensibles à l'ulti de Jarvan Donc ça peut être très risqué Mais on verra comment se passe En tout cas Deux belles drafts Effectivement Hâte de rentrer dans le match de la semaine Qui sera commenté par Twix Et par Skyheart Qu'on va retrouver tout de suite Merci beaucoup messieurs Effectivement Skyheart On a l'honneur de conclure la journée de compétition Une journée compliquée Il y a eu des vagues ce soir quand même On a un peu suivi la pression Il y a eu un peu de tempo Il y a eu une tempo Vous avez les drafts devant vous Et justement on va pouvoir un petit peu Lâcher 2-3 mots dessus Deux drafts qui sont quand même très engageants de côté teamfight Il n'y a pas vraiment une équipe qui va fuir le combat En tout cas sur le papier Ouais clairement J'ai beaucoup aimé aussi la draft mine de rien Le mind game aussi A partir des 3ème 4ème bannes J'ai beaucoup aimé ça On imaginait quand même pas mal de Ce qu'ils ont montré quand même Que avec Ziggs Wax avait beaucoup surpris la semaine dernière Contre Easy Dream Il avait atomisé la game Et le gaspots qui ont dû être au final bannis par La petite guerre et tout C'est vraiment l'image de deux bagnoles de dragsters Qui se fonce droit dans le pif Très fun Et au final c'est vrai que c'était plutôt bien joué De la part de Vitality B Justement d'avoir une option Yasuo Pour briser la draft un petit peu dans l'œuf Et surtout il se retrouve avec un matchup qui Ultra positive mid je pense Ultra positive mid En tout cas c'est le counter classique Si vous tapez counter Casio sur Google Sidravel Cause Sidravel Cause Oriana Vous avez les 3 Surtout le matchup top Qui me fait vraiment plaisir de noter Vitality B Parce qu'on a identifié ça au niveau de Qatar Je pense avec l'expérience de la saison passée L'expérience de cette saison C'est que s'il y a un pick qui scale up sur la top lane Qatar Enfin la mère Amanati Elle n'a pas forcément les arguments de Chop and Pull Pour contrer ça Il n'y a pas le Vlad Il n'y a pas la Riven Il n'y a pas des trucs comme ça Donc on abuse Moi j'ai été un peu déçu par Qatar J'aurais bien aimé Qatar Tu vois ils sont first pick Et ils ont du ban Soraka Là ils auraient été red side Ca aurait été galère pour Solary Parce que Je suis d'accord Si Xiraz jouait Soraka Ca aurait été vraiment l'enfer Et au final ils auraient pu forcer un ban Soraka Ou peut-être même la pique Et là au final c'est eux-mêmes qui la bannent Et ils avaient l'info Vitality Parce qu'ils ne l'ont pas banni On avait vu Xiraz la semaine dernière Qui avait été un peu en dessous Je dirais Bah des perfs de Doxy auparavant Absolument Et ça avait été compliqué pour l'équipe Vitality Qui se retrouve au final avec leur première défaite Ils ont gagné une game Mais c'était dans la douleur Contre les game ward justement Où c'était honnêtement très très compliqué Xiraz dans les 2 games Avait un peu sous perfe on va dire C'est pas la meilleure forme de Vita qu'on connait cette saison C'est ça Donc là je pense que plus que jamais Les Solary ont une chance de gagner cette game Donc profitons un petit peu de cette game On va voir en tout cas Vous voyez ici les runes Et rien de spécial Rien qui sort vraiment des sentiers battus Si ce n'est peut-être un petit peu de spellbook sur Horn On va voir ce qu'il en fait C'est Cathar bien sûr Ce n'est pas la figure maternelle de Manatee Vous le comprenez bien Evidemment voici les runes Qui seront utilisées ici Voilà on est tranquillement dans un double armor CDR pour Horn C'est à dire que Lightning Face On est là pour se prendre des bastos Il va s'en prendre d'ailleurs Il va se prendre quelques coups Quelques pour parler mais ça devrait aller Et NG finalement cette fois qu'il partit sur un Gragas On le sait Manatee affectionne particulièrement le pick Il la pique la très grande majorité des games actuellement Donc au final plutôt je trouve un bon choix pour empêcher le pick de Manatee Manatee il a déjà joué plus de la moitié des games Et en plus on a vu qu'il pouvait le flexer au top Parce que Cathar l'avait joué la semaine dernière contre Soraka Ce qui n'était pas forcément Ce qui n'était pas forcément ouf Mais justement on avait vu qu'ils n'avaient pas la solution contre Soraka Donc peut-être qu'ils auraient peut-être du la train Moi j'avoue je suis un peu déçu à part les gens Rien que tu fais que les Solari nous sortent L'agression ne vient pas de la top lane côté Solari Et c'est un peu une difficulté en ce moment je pense Avec tous les picks un petit peu spéciaux Voilà vous avez l'overview de tous les deux guides Bien sûr c'est un Velcosmi de Glashalogman Donc il y aura le GLP, il y aura les ombres jumelles Il y aura toute la panoplie Et petite anecdote concernant le Gragas de Manatee C'est Chap qui nous disait ça Chap qui nous disait que Manatee, Gragas C'était pas son meilleur champion quand même Et qu'il se considérait comme étant meilleur sur Gragas Que Manatee ne l'est Voilà si je peux semer la Discord au sein de Solari Je le fais avec grand plaisir La pression NG et son Gragas qui affectionnent particulièrement le pick de Gragas Et qui invade justement les Raptors En même temps on aura toujours la prio mid dans tous les cas Et je trouve la réponse de Manatee est plutôt bonne Parce que l'Akacio n'aura probablement Quasiment jamais la prio sur Seiken Et là du coup Chacun va prendre son Scuttle Et où est-ce que les junglers vont bien vouloir déborder sur leur premier gank ? A priori l'opportunité est très très claire Midlane des deux côtés Oh le roaming de Steelback Steelback qui roam depuis la botlane ici Qui accompagne NG Ca va tout balancer sur Casio Et en même temps on va avoir un dive top aussi Qui se profile un counter de golem plutôt Et attention Tonnerre qui va être sous pression ici Et il y a un stop push en plus c'est terrible Le coup de bidon ça connecte pas du tout Malheureusement Steelback qui ne va pas aller lancer l'entrée triomphale Est-ce que... Flash ou pas flash ? Ouais voilà Est-ce que Steelback n'était pas plus close justement à NG Et étonnant aussi qu'Eddie n'ait pas coup bidon flashé Parce qu'au pire du pire il a forcé le flash de Casio Ce qui est pas mal Et ce qui reste ultra warsite Parce qu'après du coup Manatee va devoir apporter tellement de présence middle Donc intéressant en tout cas malgré tout Le reset je trouve de la botlane des Vitality était super bien fait Ils ont très bien contrôlé la lane Profitant un petit peu aussi de l'incapacité de Braum à tenir le matchup Bah on le voit le farm est équivalent On a vraiment absolument rien ressenti On a même fait un petit back tranquille Parce que Miss Fortune a des bots de mobilité Attention le gant ici C'est sûr C'est enjeu là C'est Qatar C'est pas la mère de Manatee bien entendu Le slow Il va lâcher son flash à un moment donné Il veut pas le lâcher NG Après on était Oom la situation sur Xiras Donc là pour le coup je peux comprendre Parce que ça aurait été très compliqué sur le 2v2 Et d'ailleurs Manatee était très bien positionné pour backup ça Mais... Et en plus on a un... On a aussi un... Une castle qui a exposé son TP Attention un combo ici Il y a beaucoup de minions Non... Il faut crash la wave bien sûr C'est pour Qatar Il en a absolument besoin Sinon c'est le freeze Jusqu'à l'année prochaine Du coup on se tire pas trop mal au final Même si bon... Personne n'a vraiment rien récupéré Sur aucun des moves La botlane Vitality qui encore une fois est très dominante Ils ont plus de CS Ils ont shop Ils ont encore la prio Ils ont littéralement tout moins... C'est vraiment l'arme de destruction cette botlane Ils sont quasiment tous les games à chaque fois Ils ont beaucoup trop d'impact là-dessus Locker et Steelback Et ils le prouvent une nouvelle fois Le carry viendra d'en bas Sa TP sur la top lane du coup Manatee qui va faire la même chose Dommage on aurait peut-être pu avoir un TP... Oh pardon Manatee... Éventuellement exploitable Mais c'est pas le choix qu'on a pris Evidemment Xires qui aura toujours la possibilité d'utiliser le cannon barrage C'est ça Là où bon le boutin c'est quand même bon Xires qui se sent beaucoup mieux que la semaine dernière a priori Peut-être qu'il est plus à l'aise aussi contre des piques tanky Parce qu'on l'avait vu la semaine dernière contre des piques plus agressifs Et c'était du coup moins évident Et là notamment contre la camille de chez mec qui s'était fait... Ouvrir Ouais ouvrir En plus sur le même match-up Agressivo avait plutôt dominé chez mec Donc c'est même pas forcément le match-up là qui était en cause Au middle Tonnerre pour l'instant qui... Bah toujours pareil hein Il est sous la tour C'est qu'il profite bien de sa prio C'est probable Je trouve que la composition Vitality en tout cas est très bien jouée Parce que Manatee je trouve se défend pas trop mal Honnêtement vu qu'il a pas la prio bot Il a pas la prio mid C'est quand même pas forcément hyper pratique Il a une lame de dorage là non ? Il a une lame de dorage C'est atypico quand même hein C'est pas mes yeux hein il a une lame de dorage Ah ouais peut-être euh... Ecoute un build avant-gardiste pourquoi pas En fait il y a un dive top qui se pointe à l'horizon On sera pas du tout niveau 6 au niveau de Manatee Sur cette action Il va y avoir le bouquetin Il y a juste une brillance On va commencer à poke dès le début Les dégâts sont sympas Mais sont pas vraiment dinguissimes Et là c'est le bouquetin Et là on va tout mettre On peut pas si Et il y a Tonnerre Il y a Tonnerre Il y a Seiken qui peut TP Ils y vont Et Seiken justement qui TP Ah non ! Attention ici il s'est pris le combo en plein Et justement il y a Seiken Et c'est le first blood Malheureusement Aïe 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 Prévisite quand même je trouve le TP de Seiken Et ça a été justement plus... Oh non le sandwich Tonnerre attention Tonnerre qui malheureusement est en sueur Il se fait flashing Il va devoir ulti Il suffira pas Et le teammate de Seiken Et c'est la fin pour Tonnerre Et c'est une catastrophe là pour l'équipe Des Solari On a vu ce Tonnerre qui arrive un petit peu trop tard Peut-être sur le triple dive Légèrement Et du coup on se retrouve avec un dive un petit peu foireux Et pourtant Xyras qui a un petit peu fail On va pas se mentir rien Il a pas parfaitement joué son move défensif Ouais c'était pas parfait côté Xyras Mais ça a suffit Et là malheureusement le knock-up Qui a été fatal pour Manati Et là c'est tur C'est vraiment très très difficile Attention le wall Le wall qui va tomber Le wall qui va tomber ça a bombardé peut-être là juste derrière pour Locker Qui finalement ne sera pas tenté Encore une fois ce trade est tellement bien joué Tellement bien joué ce trade Absolument Là-dessus Steelback qui zone le Braum Qui empêche l'agression sur la MF La MF qui free DPS Wax qui prend du coup un trade assez dur Et ils vont se prendre un cataclysme botlane peut-être Parce que là c'est l'objectif de Manati Je sais pas s'il va passer niveau 6 directement sur ses Krux Mais en tout cas le plan de jeu les oriente sur ce bot side On a l'envolée de plume pour Wax On a pas encore la fissure glacial pour Braum Donc il manque quand même un bout du combo Est-ce qu'il est niveau 6 ? Il est niveau 5 Non c'est terrible Il est 5.8 C'est terrible Et il est vu juste derrière Et du coup on va pas pouvoir profiter du timing de reset de Engie Puisque du coup là le gant qui passait à 100% Sans counter Du coup on va aller sur le red buff Et où est-ce qu'on pourrait aller poser ce cataclysme ? Bah écoute à part sur un Gragas isolé Tout le monde peut le flasher Ouais clairement En plus là la team joue bien Ils sont pas perdus de flash Donc il faut pas d'opportunités Là on revoit justement le dive Le book time et là on voit justement le Z de GP Ouais Sur le deuxième bump Donc du coup qu'il a rien purgé du tout Mais bon la TP effectivement était très bonne L'ultipage était pas trop mal Mais ouais l'arrivée de Tonnerre aussi un petit peu trop tard je pense Il avait pas de TP Tonnerre Il était revenu avec sur sa lane Et du coup Seken qui a pu vraiment faire la vraie intervention Là il y a eu le coup de bidon flashé de Engie Même si le mode spectateur n'est pas très clément Suivi d'un petit sidestep et du rayon des intégrateurs C'est propre par Seken Seken qui a fait un taf incroyable Excusez moi mais le mec est un joueur LEC Il est fatigué mais il est quand même efficace Il doit être cru Ouais il doit être super fatigué Mais apparemment ça marche quand même Il joue dans deux ligues en simultané mesdames et messieurs Deux ligues en simultané Ça devrait pas être possible d'ailleurs Mais il le fait Plus des scrims Bah bien sûr Donc ça fait beaucoup quoi Ah ouais c'est... En tout cas s'il arrive à tenir la pression Il va avoir un sacré step up au niveau de son play personnel Attention le bourdin Il veut aller jusqu'au vide Non il te gaffe La mère à Manati Qui est absolument incroyable Et qui n'aura pas le kill malheureusement Tellement dommage Peut-être la conclusion avec justement Manati Fils du non Qui bat les deux Qui font sa maman Voilà Et Manati qui récupère le premier kill Pour les Solari Et qui devraient pas pouvoir s'en tirer par contre Ouais non il va être puni je pense Et boum C'est le facejake à l'ancienne Le baril à fond de balle Et Manati qui va tomber Ouais il sait qu'il est mort Le cannon barrage peut-être un peu trop hoveré par GP Qui avait l'air un peu condamné quand même Mais bon c'est pas grave Barou d'honneur C'est ça On l'appelle ça C'est le tertute quand il meurt Il appuie sur air quoi qu'il arrive Exactement Au moins il sera un petit peu plus clean Au niveau des stats de fin de game C'est le Swap Line d'ailleurs Qui a été engagé par les Solari Un Swap Line Herald Qui font plutôt bien honnêtement Dans la majeure partie de leur game Et ils viennent d'avoir le carap en plus Donc ça va les mettre bien Cela étant Le Swap a bien entendu été matché Prématché Téléphoné par les Vitality B Et donc ce héros de la Raid devrait leur revenir On suppose La téléportation veut revenir à peu près au même timing Pour les deux top laners Donc là on est vraiment ancré dans un 4v4 Xirath qui va avoir sa TP juste avant Qatar Et les très bonnes wardes des Vitality Par Steelback On voit qu'ils sont très deep Et qui évitent toutes les pink wardes en plus De l'équipe Solari Attention ça va checker ici On a la priorité pour Sekund Par rapport à Tonnerre Qui est obligé de terminer sa wave Et les Solari qui arrivent à chasser Les Vitality B Du héros de la faille On sait pas trop où il en est justement Bah il est très très bas en point de vie Et le Teamfight qui devrait pas tarder à exploser Attention garde Smite C'est NG qui s'approche Qui est zoné Et finalement c'est pour les Solari Et on aura peut-être un petit peu plus derrière On a pas voulu conclure sur NG ici On avait trop peur de Sekund Ouais je pense que l'ulti Sekund Faisait très très peur Mais malgré tout c'était très propre L'ultimate de Entera Pour empêcher un quelconque Smite Derrière le regard de la Mesuz C'était... Ça a annoncé du beau là Pour un futur Teamfight Si on arrive à faire le même genre de setup Ouais au Dragon notamment Qui va se pointer Qui va apparaître Dans quelques secondes Et ce sera sans les deux Kariadé Donc tout c'est une excellente nouvelle Pour les Solari Parce que fight 100MF C'est quand même la garantie D'un succès supérieur Attention léger poke ici sur Entera Et tout le monde va aller reset bien sagement Et pour l'instant Et toi dire qu'ils sont TP middle quand même Oui il est assez selfish Sur cette téléportation Pour le coup Il veut keep en vain Simplement Sekund offarm Ouais pas évident Pour le coup Sekund qui fait Bien sûr une très très belle partie Encore une fois Téléportation pour l'équipe Quasiment top form de la map Ah Tamiq JLP là Pour Velko Donc on va en profiter Du reset du middiner Des vitality Pour engager des dragons Ah il y a du monde Mais ils sont très très loin Il n'y a pas MF Il n'y a pas Sekund Il est presque free Et ça va le récupérer Et c'est bien ça Les vitality Qui se font surprendre Par l'équipe des Solari Qui montre beaucoup de proactivité Par contre attention Déjà même avant JLP Sekund avait quand même beaucoup d'impact Maintenant ça va être encore plus violent Je pense Ca risque d'être assez incroyable Mais ouais effectivement les Solari Les rois des objectifs Pour l'instant bien sûr Ils n'ont pas eu les deux dragons Que le premier a été sneak par Engie Mais en tout cas Ils ont rallongé la course Aux aspects Aux aspects du dragon océan D'ailleurs dans cette partie Vous l'avez remarqué Il n'est pas incroyable Aussi pour Casio C'est pas mal Pour Casio c'est vraiment Pas mal du tout Même pour un round à mon avis Ca va lui faire plaisir Je pense A chaque tick de griffes Tu régènes en pourcentage Bon C'est plutôt bonne ambiance Pour Tonnerre Qui si cette game va taper Dans les 35 minutes A peut-être des choses Assez sympa à faire avec sa Casio Et on verra si on arrive Jusque là Héros de la fight topside Il y a des plats Qu'on peut récupérer Pendant encore 30 secondes Et c'est le jackpot Bien sûr Pour Manati Et sa maternelle C'est à fait bizarre C'est à fait bizarre Ca me tue Parce que Tu peux t'appeler patate douce Si tu veux Il n'y a pas de problème Mais la merde d'un autre joueur C'est quand même terrible Mais bon c'est ça l'esprit Est-ce qu'il y a de la Manatime ? Oui il y a la Manatime La Manatime Il fait la Manatinal Également Vraiment il a Il a déposé le blaze à l'Assassème Ca c'est sûr et certain Oulah j'ai par contre dans la tourmente Prédateur qui fuit Allez on trace C'est pas grave Le prédateur pour se barrer Ca a fonctionné On a réussi à gratter un petit peu plus de dégâts sur cette tourelle Et maintenant on a une transition d'autre side Très intéressant Le flash in Bah c'est bon CGG ici Avec les miasmes Qui empêcheront tout counterplay De la part de Xiras Non pas qu'il ait eu Bien sûr un counterplay Puisqu'il n'avait pas de flash C'était un excellent cadre De la part des Solari Pardon Et il a pas de botte en plus Donc clairement là pour en fuir C'était compliqué Il était plié Pression qui se reporte maintenant sur la mid lane Alors que Qatar va récupérer une tourelle Devraient récupérer une tourelle en solo Il est resté double lane Donc je pense que ça devrait être tranquille Cette tourelle mid lane Elle a pas été touchée C'est qu'il a dit vraiment Vous ne passerez pas Moi je suis joueur à l'UC les mecs J'ai pas le temps D'autant plus D'autant plus que je trouve Contre un Vel'cause Avec un Charvan T'as vraiment envie de prendre la tourelle mid Parce qu'après sur un cataclysme Il peut pas faire grand chose Sur un doline il va juste R Mais si c'était il regarde la méduse C'est fini quoi D'ailleurs on est parti sur une baguette Trop grosse Pour ce Vel'cause Alors A part si c'est un attrape sort Il n'y a pas vraiment d'objet activable Dans cet archétype Pour le coup C'est vrai que bon Les ombres jumelles Ou le Zonia Vu que t'as du cd réduit Sur les activations A mon avis c'est pas mal Dans cette game Avec le Horn Avec le J4 Si t'as un Zonia Qui revient aussi fréquemment que Gregas En réalité c'est plutôt tout bénef Ouais c'est tout contre un Charvan 4 Ouais je sais pas trop ce qu'il veut faire Il veut faire l'attrape ça vraiment Non ça me parait un peu Juste un Rabadon classique Peut-être un Rabadon En mode Just Murph Ouais voilà Just Murph Tranquille les gars On dirait peut-être On verra Il n'y a pas d'Arcy là J'avoue Le respect en prison Il est tendu au max C'est vrai que le Zonia Aurait été un choix plus classique Mais après peut-être qu'il se dit Qu'il va bien se positionner Il n'en a même pas besoin Et pour l'instant En tout cas Il fait la game pour Petite accalmie maintenant Mais on va voir Quels sont les angles de jeu Des deux équipes Lucker bien sûr Qui prend le large au niveau du farm Tout comme son compère Seiken Sur le top side On respecte énormément Et c'est bien vu du côté de Xiras Parce que la pression Est de son côté Pour le moment Tandis que l'EVTB Essaye plutôt de jouer Autour de ce bot side Un bot side Bien wardé Bien contrôlé Par le duo steelback Enji Support jungle Bien entendu L'APR qui fait la différence Et on commence à travailler C'est pas mal Un malati Qui peut plus fermer Bot side du tout Et mine de rien C'est quand même Un peu galère Même si Pour l'instant Il a toujours encore de l'XP Avantage Contre le Gregaz Un mid lane C'est le dragon Qui est bien sûr Dans le collimateur Il arrive dans une dizaine de secondes Une bonne dizaine Et le setup est vraiment idéal Pour l'EVTB Comment est-ce qu'on va faire Pour clear toute cette vision Oh la belle ward Ah ils le savent pas Oh la belle ward Ils ont peur d'avoir l'info Justement ils sont tous les deux spots Ca peut être hyper intéressant Pour l'équipe des Solari Elle est magnifique Elle est magnifique Et en plus elle vient d'être posée Donc ils ont vraiment du la rater A pas grand chose Dommage Il y en a un qui a eu la présence d'esprit De sweeper effectivement Il a du se dire Attends C'est bizarre quand même C'est Solari quand même Normalement ils sont énervés Attention Qatar Qatar qui reprend le duel Le dieu de la forge Qui a dit que Horn Etait un teamfighter C'est un Non pas du tout assez de dégâts Ce n'est pas un dueliste C'était un dueliste Mais maintenant Il est sur la voie de l'outscale Bien entendu A moins que A moins que sous la tourelle Le flash out Oh mon dieu Il le bosse tellement fort Monstrueux Bon après il n'y avait pas d'ignite Bien sûr Je ne sais pas s'il y avait vraiment Un lethal à avoir là-dedans Mais je pense que c'est compliqué Parce que le spellbook L'ignite va mettre beaucoup de temps à revenir Donc à mon avis Il était Je ne sais même pas s'il avait vraiment besoin de flash Mais en tout cas C'était chaud Il est dans sa tête Peut-être qu'il a eu peur Qu'il y ait un backup Qu'il y ait quelqu'un d'autre Et Dragon Justement engagé Est-ce qu'on va pouvoir récupérer les dragons des océans ? Ils en ont besoin en plus Et là il y a plus Justement le bouquetin Le duel de Spike Et c'est remporté par la mana team ! Il l'a complètement volé ici La fissure glacelle Qui va forcer le flash out de Seiken Et ça ne continuera pas après Mais par contre on a une super priorité mid lane Qui peut être exploité ici Par les Solari Est-ce qu'on peut aller à bout De cette tourelle ? Absolument pas En une fissure du néant Seiken va absolument tout waveclear Et deux dragons Deux dragons Pour les Solari Bien sûr Et là mine de rien Un flash manquant sur Seiken Pour un teamfight Ca peut être vraiment hyper intéressant Donc là c'est quand même Un très bon travail d'Enterra Enterra Qui a préparé le prochain move Enterra d'ailleurs Et justement là Et c'est parti Il y avait la roi juste derrière C'est très très bien joué ici Il est après le montant Il y avait le golem Il n'a plus de flash Il n'a plus de flash Et les Solari qui remontent Moins 1000 goals A Sobite et Tibi C'est un décar absolument infime Lémonce Lémonce Contre l'équipe justement Potentiellement favorite De la LFL on le rappelle Oui Et là il nous montre les Solari Attention Dommage Non Le regard de la Méduse Un petit peu trop tard On a hésité qu'on a étonné Il s'est demandé Est-ce qu'il le fait Est-ce qu'il ne le fait pas Et ce petit frame d'hésitation A manqué Parce qu'en plus à ce moment là Nj est niveau 8 seulement Donc les niveaux 8 Contre une Casio level 12 Tu te serais fait atomiser Donc là mine de rien Nj qui a eu Un peu de réussite Et on a un deuxième héros de la faille Entre les mains Des Solari Deux héros de la faille Deux dragons Les maîtres du BVE C'est ça Ils ont dressé la faille Non mais en vrai je trouve que Franchement ils jouent bien leurs combos Parce que vu la priorité qu'ils avaient sur les lanes Je trouve qu'ils s'en sortent vachement bien Et moi je sens vraiment Une vraie progression des Solari Au cours de la première game de l'FL Elle était pas incroyable Et là On les sent de plus en plus en place Ils étaient coincés dans le train Tu sais pour cette game Je pense toujours que quand même En terme de pick Ils sont un peu trop prévisibles En moyenne Et là Heureusement Ils sont blueside quoi Ils ont développé une certaine flexibilité Autour de Tonnerre et Wax Mais c'est vrai que ça n'affecte pas trop La top lane À mon sens la top lane Vraiment la lane la plus prévisible Des Solari Même s'ils font des trucs un peu spé Genre Sejuani top ou Gragas top C'est pas grave C'est pas de l'originalité qui est dangereuse quoi Et on sait qu'au final Kata arrive à son horn Après il est très bon sur son horn Alors pour le coup Effectivement il a Il a un excellent Excellent track record En tant que duelliste Ici en tout cas contre Xyraz Après voilà N'oublions pas que le VTB joue Avec un cache-œil Une jambe de bois Et probablement D'autres handicaps évidemment Donc Ça s'arrête Toujours un match bien sûr Très accroché Attention à Steelback ici Qui se doit de reculer Engie qui poke back Et là on a la priorité mid lane On va les chasser On va les chasser Vers la jungle supérieure Et aller prendre cette tourelle En tout cas On l'espère C'est ce qu'on veut vraiment récupérer Côté Solari Est-ce qu'il y aura l'eau et pire ? Et oui Il y a le rayon destructeur Bien entendu On sait à quel point cette tourelle Est importante Et elle restera debout Pendant encore quelques waves Ah la priorité quand même Elle force l'ultimate de Vel'cause et tout Et ils font encore un très bon travail Et la présence de Manatee qui Qui zonnaient un petit peu la composition vitality Là ils vont partout Ils vont counter à la jungle Récupérer la vision C'est pas ce qu'il se passe Mais qu'il se passe Ils se sont énervés Les Solari On peut voir qu'au niveau du farming également Ça tient la route Même si X-Z raze Attention On sait qu'un Horn Ça regroupe Ça regroupe Mais ça délaisse un petit peu la sideline Et donc en conséquence Et bien on commence à se prendre un petit plus 30 CS Et on sait que Gangplank Il lui faut pas énormément Avant d'être vraiment terrifiant Intéressant On va faire tomber cette tourelle mid Et on va même gratter la T2 je pense On a pas d'ulti en plus sur Seiken Seiken qui n'a pas de flash et ils le savent Du coup on veut vraiment essayer d'abuser Est-ce qu'on va réussir à tout Non arrêtez deux ça sera impossible Et la Cassio qui farm bot On va jouer sur les sides La Cassio je pense qu'il peut atomiser Le GP Le GP de X-Z raze Ouais mais il s'est préparé en plus Vu qu'il est contre Horn bien sûr C'est dominance magique Attention à Manatee ici Combo out NG qui prend pas mal de dégâts Personne à la conclusion Il est bien couvert par ses coéquipiers Dommage parce que là l'utilité tonnerre aurait pu être létal Et en vrai ça aurait pas été une grosse perte Il n'y a pas d'objectifs particuliers qui vont être joués Donc je pense qu'il aurait eu le tenté tonnerre On sait jamais si ça passe NG il est vraiment en papier là pour l'instant Il a pas encore son Zonia Il a rien, il est level 9 Vraiment c'est pas un Gregas qu'on peut considérer tanky Absolument Et il fait face à beaucoup beaucoup de menaces D'ailleurs ce sera peut-être lui la cible principale Mais bon il est en route sur son Zonia C'est vrai que Gregas c'est bien entendu aussi un joueur de chasseurs ingénieux Donc la stopwatch, le Zonia c'est à chaque fight On va essayer de survivre un maximum avec ça Et c'était bien rabattant Ouais c'était bien rabattant Et là justement il a quand même un power spike assez énervé Après le JLP n'a pas encore été utilisé En tout cas je l'ai pas vu Étonnant quand même parce que On aurait peut-être pu faire des choses Mais on a joué assez safe Et je pense que les Solari ont quand même bien joué les rotations Et la macro game là On sent un vrai step up hyper encourageant Sans flash il y a vraiment moyen pour Second de tomber assez rapidement De toute façon depuis que Horn Depuis que Qatar est décalé avec son équipe On remarquera que Second il se tient un carreau quand même Ouais clairement Et là le Dragon qui est dominé Regardez-moi ça par les Solari Qui ont bien pris le contrôle de la map On voit Steelback qui essaie de reprendre un peu du terrain Mais c'est pas simple C'est clairement pas simple Ouais c'est bon le Dragon est sur la table C'est comme Tonerre qui va apporter énormément de DPS En objectif monocybe bien sûr L'intérêt principal d'une Cassiopeia Ça va vite, ça va terriblement vite Y'a que Steelback qui est au rendez-vous Et Steelback bah il a pas de smite Et il volera pas ce Dragon Et c'est le numéro 3 Déjà pour les Solari plus que 1 Plus que 1 Et Tonerre sera potentiellement immortel dans ce match Le bouquetin Est-ce que c'est pas un bouquetin juste pour Disengage ? Attention ça force ! Heureusement qu'il y a pas été L'ancien Solari y aurait été Tête de voir 2019 c'est le cataclysme qui parle Mais c'est bien La force fallait reculer parce qu'en plus Il était dans un étranglement complet C'est que là son flash Si là il flash ult c'est une catastrophe C'était mauvais plan Ils allaient se faire détruire par Seiken Donc très très bon choix Et là encore une fois la Cassio elle scale Mine de rien Et plus le temps va passer Plus Engie pourra vraiment Se faire OS Même si là il va voir son Zoga Ca va compliquer un peu la donne Mais bon il peut se faire one tap dans un stun Bien entendu Un stun de Cassio On peut voir aussi évidemment l'impact de Horn Qui va commencer à arriver On est niveau 13 Donc maintenant à chaque niveau Il y a un item qui va être forgé Et on a commencé bien sûr Avec la Lame d'Infini Bien évidemment pour que Wax Récupère un petit peu de sa toute puissance De carrière décrite face à Miss Fortune Ca va être incroyable Triple item Zaya Plus Cassio Oh la la Et le cas sur Xiras Il va devoir flasher On a pas le choix Et là malheureusement Ca coûte un peu cher Xiras qui fait encore une game Un peu En dessous de Doxy Un peu compliqué Il va falloir qu'il se rattra beaucoup Dans le late game Evidemment c'est la raison pour laquelle On a drafté le GP on l'imagine Ouais c'est sûr Mais bon le 0-3-1 On a vu des GP carry avec moins que ça Il a enfin Steakback qui peut se faire catch Le bon dash Il y a Engie derrière Il y a l'AMF Attention TP La ton va mourir C'est terrible Oh la chance Ca aurait pu Ca aurait pu donner quelque chose Je pense que tout le monde voyait cette tourelle Comme tombant Avant que la téléportation ne soit complétée Mais finalement Tonnerre qui a juste mieux géré que nous Ouais En fait juste Il calcule mieux en fait A mon avis Il était pas frais Sur le vocal Solary Ca a du bégayer un petit peu Mais je suis sûr que même Vidalis se demandait Attends il TP ou pas là ? Ou il déconcel Il nous aurait voulu bien entendu Le catch à la sortie Allez on fait une petite pause maintenant Le temps de réétablir bien sûr La vision Et remettre les lanes dans le bon sens Mais pour les Solary Et à quoi bon lancer une quelconque action sur le Baron Nashor Quant à juste le dragon des océans L'aspect des océans qui arrive Ouais clairement On a le même Arthus quand même Sur GV Qui peut quand même bien tenir son 1v1m malgré tout Ouais Et pour le moment L'heure est tout chill pour les Solary Ouais il faut attendre le prochain dragon D'ailleurs le Rabadon aussi Qui est en route pour Tonnerre Et il l'a je pense hein Il l'a très probablement Il a les power spikes qui vont commencer à tomber Et on a en plus la gargouille Côté de Manatee Honnêtement je pense que les Solary Ont une très 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 bonne chance de victoire Un très bon teamfight en tout cas à l'horizon Il y a même une stopwatch qui est arrivée sur Tonnerre Ils sont full ping C'est beau ça C'est absolument magnifique De ping chacun C'est incroyable Mais grave Le coach là Il est comme un fou Il les a dressés à coups de Martinet C'est absolument incroyable Ouais c'est fou Et là ils le volent ce dernier dragon Et ils ont raison les Solary Parce que ce dragon va leur faire tellement tellement de bien Il va être absolument incroyable Vous pouvez voir que l'état de forme des carry Et bien sûr c'est quasiment au top Et pour le coup Manatee va avoir un travail de temporisation Avec Lito Plastron plus stopwatch Qui va juste faire vraiment vraiment galérer Mais Levita attention à Sekund Sekund et Locker qui vont devoir lâcher les ultimates de leur vie dans ce fight Si jamais ils décident de fight d'ailleurs Il pourrait très bien décider de trade l'aspect contre le baron Ouais mais est-ce que c'est vraiment intéressant Et là je pense que là ils mettent la pression d'Achor pour dire On va pas forcément vous laisser faire Mais Steelback il fait quand même un très bon travail Parce qu'à chaque fois il est obligé maintenant de récupérer de la vision Plus ou moins en semi face check Heureusement il a Rakan Après il la pique pour ça aussi Attention le push mid avec l'arrivée sur le flanc Mais voilà Katar qui a intercepté finalement le dive Et Steelback il a été tout seul au final Puisque son soutien a été complètement anéanti D'ailleurs c'est Locker avec une excellente position de DPS Un bon Kitingback de la part de Sekund Les soldats qui tentent de reculer l'arrivée de Tonnerre sur le flanc C'est magnifique Et Sekund avec Sextirp et Locker aussi Les carry Vitality B s'en sortent à merveille Mais ils ne sont plus que deux C'est les deux seuls qui sont vivants C'est du 3 pour 1 en faveur de Solary Avec le Baron Ashore qui est jouable Et avec le Dragon qui ne va pas tarder à réapparaître Il y a la Cassio, il y a le Horn, il y a la Xayah C'est le Baron qui est Gratos Incroyable, incroyable, quel taf On a vu Steelback NG qui a été vachement deep sous la tourelle T2 Et ils se sont fait détruire malgré l'ultimate de Sekund Qui n'a pas du tout suffi Et le flash ulti de Tonnerre qui catch 2 personnes Et là, juste super bon tap Et on a vu Manatee, Manatee qui a tellement temporisé Il a tellement tempo avec son cataclysme Avec sa gargouille Derrière il a réussi encore une fois On va revoir On va revoir Alors ils ont été deep Mais observez sur la gauche Il y a Gregas qui se fait intercepter par Horn Vous voyez ici NG qui se fait intercepter par Katar Et du coup je crois que c'était là le follow up Justement, il va se faire bug Et Steelback il attendait justement un petit peu de backup ici Et il s'est fait ouvrir relativement vite Et NG, il a committé au move Il s'est fissuré sur l'ultimate Et du coup le front était complètement HS Mais le back du teamfight du DITB a très bientôt donné l'ultimate Oh le coeur, le coeur qui est tombé Le shutdown entre les mains de Katar Et ils ont le dragon Ils ont le dragon Ils ont le dragon Ils ont le baron Ils ont le dragon Ils ont tout Incroyable Ils ont le Nashor Ils ont vraiment toutes les cartes en main Pour rapporter cette game contre les Vitality On l'avait dit plus que jamais Ils peuvent gagner contre les Vitality Et là La sueur malheureusement Pour les Vitality Incroyable Qui était la semaine dernière On rappelle invaincu Ils n'avaient perdu aucune game Et cette fois C'est la déroute Les Solari qui nous font le comeback From 2-12 Tout le titre Tout le titre On sait jamais Si t'arrives à faire l'upset contre Vitality Tu dois faire peur à la majorité des équipes Dans la LFL C'est pas encore fait pour les Solari Mais c'est en très très bonne voie Ca ne pourra pas aller jusqu'au bout Sur ce push Mais là il y a un reset Il y a encore 1 minute 35 De Baron Nashor Il y a peut-être une T2 top qu'on envisage Je sais pas trop Peut-être un reset aussi Parce que là Ils ont quand même beaucoup beaucoup de gold Ils ont beaucoup Et on a les powerspacks On a les powerspacks de Cassiopia On a tout On a tout Et Manatee qui fait Bah aussi une super game Avec son genre 24 Absolument Difficile d'identifier un maillon faible Dans cette line-up Pour le moment Et on va avoir le dragon Qu'on a loupé au final Puisqu'il a été engagé par les VTB Et c'est juste Manatee C'est improbable Les deux junglers Qui ont mis les pires smites du monde Le stress était palpable Est-ce qu'il avait son smite Manatee Pour le coup Lorsqu'il y a été ? Je sais pas Mais en tout cas c'était S'il a go-in sans smite Et qu'il l'a volé au cinderhulk Au bluff En vrai il y a été au full bluff Là franchement Tapis Faudra reprendre ce move En vrai Si l'un des deux jungles n'avait pas smite Sur le quatrième dragon C'est quand même Un petit peu du hit C'est quand même un petit peu du tron Mais voilà Le fait est Incroyable Incroyable Le fait est que les Solaris sont en très bonne voie pour remporter ce match Plus que 25 secondes sur ce baron powerplay Ca s'arrêtera après La T2 Mais à nouveau Katakiss de Kikonect Est-ce qu'on a pas été un petit peu loin au niveau de Manatee ? Et non il est protégé de justesse par Anterra Ca fonctionne Le canon de barrage Est-ce qu'on a un flanqueur ? On a aucun flanqueur Xiras qui bombarde pour absolument aucun bénéfice Et les Solaris qui doivent fuir le Predator Qui arrive par le sud Et qui va tenter L'engage des mille dieux Qui sera évidemment bloqué Xiras qui a encore flashé là-dessus mine de rien On fait un trade positif côté Manatee Je pensais qu'il allait pas flasher Et qu'il allait tenir le move Au final il a quand même flash Et on voit que Côté Solaris On appuie bien sur ce Xiras Et on recule bien je trouve surtout On recule bien sur les moves On se rend compte Lorsqu'on va trop loin Et c'est une discipline très difficile à maîtriser en pro play On a plutôt tendance à bourrer plus qu'autre chose Le push mid commence à être très gênant Pour l'EVT Là ça gratte la tour du Nexus Oui Il faut aller clear Elle se fait défoncer C'est Xiras qui s'y colle Cette tour elle est indéfendable Il a un TP mais bon Elle est clairement foutue Et maintenant Il n'y a plus que l'ultime T3 topside Et qui va être très 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 difficile à récupérer Après attention on a l'ancien Mais est-ce que l'ancien c'est pas risqué ? Là on a vu le smite était quand même pas parfait des deux côtés Ce serait dommage de risquer cette game sur un 50-50 quand même je pense C'est clair que là Mais avec la position Les Solaris qui vont avoir une énorme position défensive ici Puisqu'ils pourront a priori bloquer Excuse moi Carnage Apparemment Carnage lui dit qu'il n'avait pas son smite Malgré tout je trouve que c'est quand même Étonnant quoi Enfin Ne pas avoir le smite pour 4ème dragon c'est quand même bizarre Attendez on résume là On résume Il a go in avec son J4 sans smite Il a fait choke le smite de NG Et il l'a volé au Cinderhulk C'est ça Le 4ème drake Je pense que ça passe sur le CV à mon avis On est officiellement sur le move de l'année En LFL Si ce n'est de pas avoir son smite pour le 4ème drake C'était prévu Après je pense qu'il l'a utilisé au Nashor Mais est-ce qu'il n'y a pas eu 45 secondes entre les deux en vrai ? Non peut-être pas en vrai Ça se discute Ça se discute On ira au bout de ce move bien entendu On préparera une chronique spéciale pour ce smite Parce que c'est un des plus scandaleux S'il n'avait pas son smite c'est un des plus scandaleux que j'ai pu voir Honnêtement Et je pense qu'il a vraiment une bonne étoile Manati aujourd'hui C'est pas terminé malgré tout Ah non c'est pas terminé En vrai le drake ancestral peut retourner la game au profit des Vitality On l'a vu en LLP En LPL pardon Donc on va peut-être le voir aussi en LFL Une game qui semble compliquée Qui pourrait se retourner complètement Mais d'abord c'est le 2ème Nashor Deuxième Nashor de manière pour les Solaris Ce sera impossible de rapporter ce match sans Baron Nashor numéro 2 D'où donné que le waveclear est trop important chez l'Evita et Tibi Et Xyras qui a son IE Donc là on a le power spike de GP potentiellement Donc est-ce qu'il va mettre un crit ? Est-ce qu'on peut le défendre ? Est-ce qu'il va pouvoir placer des bons barils etc Parce qu'on a vu des joueurs de LFL qui faisaient vraiment le taf avec GP Donc tout reste à démontrer contre Xyras ici Xyras le waveclear qui tire pas encore vraiment bien bien à la route Et là on est un petit peu au croisement des chemins On est dans les tarides Il y a le Baron Nashor, il y a le dragon ancestral Très très peu de timing entre les deux Mais évidemment l'avantage côté Solaris pour le DPS Mono cible sur objectif Avec l'Eternel Cassiopea Exaia Les deux c'est incroyable On est pas sur une Senna Parce qu'on rappelle hein Mais Watt a joué 4 ou 5 fois Senna Il est immortel Et cette fois il est sur un... Il est immortel Regardez les dégâts Le nasheur fond comme neige au soleil Et Yadva qui a justement demandé la mana team C'est parti On est parti Le Predator NG qui va aller rusher C'est déjà fini ! C'est déjà terminé ! C'est trop tard ! Les dégâts incroyables de la composition Solaris late game Mais il n'y a plus du Tidhorn Il n'y a plus de dieu de la forge pour le dragon ancestral Et ça c'est peut-être l'opportunité dont avait besoin l'Evita et Tibi Mais il n'y a plus de cannon barrage non plus L'engage de Steelback Et le laser par dessus C'est le combo Watt qui est encore unique ! Et Solaris par tanki Contre attaque Mais j'ai l'impression que le mal est déjà fait Tonnerre qui est dans la baguette Qui s'est dépassé au maximum Manati qui se fait chase Par le gangplank de Xyraz Oh c'est terrible ! Le gangplank Qui a réussi à prendre le kill aussi de son côté C'est du 2 pour 1 Mais il n'y a pas de smite chez l'Evita et Tibi Il n'y a pas de smite ! Oh c'est terrible ! Il a back quand même là-dessus Manati Il a pris le risque de back Peut-être qu'il aurait dû rester avec un tiers de vie Il n'est pas loin ? Il n'est pas loin ? Il n'a pas smite ! Il n'a pas smite ! Il est en cooldown malheureusement On aurait peut-être dû garder les 2 stacks Tonnerre ! Tonnerre est en terrain 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 Qui sont dans le pit ici Qui s'est défendre au maximum Il a lusuit ! Malheureusement c'est raté ! C'est le DPS ! Ca va passer ! Ca va complètement passer ! Les Solaris qui vont tout récupérer Absolument tout ! Sur ce move Les kills Vitality B Le triple kill sur Tonnerre La mort de Xyraz probablement Et le dragon ancestral Tonnerre Qui est transporté Qui se téléporte directement Sur la T3 topside En compagnie de Wax Et les 2 qui vont aller push Sur la fin de la game ! Incroyable ! Et là on voit le travail Qu'ils ont fait Et le flash ulti de Tonnerre Qui n'a pas stun Mais malgré tout ça a suffit Avec le backup de Wax Les dégâts incroyables C'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! Attention ! Face ! Dès que Qatar a rejoint ses teammates Et là ça a été Héros ! Dragon ! Héros ! Dragon ! Dragon ! On vole le quatrième ! L'ancestral c'est pas grave ! Ça gère aussi ! Ils étaient absolument partout Et ils les ont asphyxiés ! Franchement rien à dire Je trouve qu'ils ont été très bons Et pour la première fois J'ai trouvé NG un petit peu Moins exceptionnel que d'habitude Parce que Manati a très bien joué Et là on a vu le Gragas Qui était tellement fragile Qu'il s'est fait Encore une fois à la fin Lacacio Elle lui a mis un regard de la mesus Sur les miasmes Il est mort tout seul presque Il s'est fait claquer directement C'était très impressionnant de leur part Et pour le coup La draft qui a porté Excellente en composition Pardon ! En objectifs mono-cibles Et excellente aussi au niveau des catchs Les rotations entre les cataclysmes Les miasmes etc. C'était très bien géré Et surtout surtout Et c'est important Ils ont abusé de Xiraz En vrai un peu Ils ont abusé Je trouve que Xiraz Vraiment il a pris tous les cataclysmes Dès qu'il n'a plus de flash Il reprenait le cataclysme Même qu'il avait son flash Après honnêtement Ils ont joué leurs conditions de victoire Et je trouve qu'ils l'ont bien fait Quoi d'autre de dire de plus ? Honnêtement Très bien joué Bonne game je trouve De sit-back malgré tout Qui a été Même l'engagement final De sit-back là Sur Wax Wax qui a eu le temps de R Juste avant de mourir Mais il s'est fait démolir Pendant l'ulti de Seiken Ouais Honnêtement Je trouve qu'ils ont quand même Très bien joué Même à la fin On voit les Vitality qui étaient derrière Qui ont montré que Même en étant derrière Ils arrivent à faire des Proactifs Et à sortir un fight incroyable Juste que malheureusement Wax Qui a quand même d'épaisse En mourir Et surtout Casio Qui ont rasé le fight finalement C'est vrai que Pour remporter le match Côté Vitality P On avait plus tellement d'options Seiken Qui était sur un counter matchup De Casio Mais comme tu l'as bien dit Dans la game Jouer Velkoz Face à un Horn Face à un J4 Face à autant de menaces Tu peux pas rester tranquille Et canaliser ton laser Pour le coup T'es obligé de un petit peu Composer avec tout ça Et c'est un petit peu Le même raisonnement Pour la misfortune de Locker aussi Un peu cloîtré Un peu Qui ne peut pas vraiment jouer On a vu également Qu'on mettait vraiment Un point d'honneur A cancel tous les ultimates Canalisés Dès qu'ils étaient présents Et ils ont réussi Clairement Après est-ce que là du coup Les Ghosts n'auraient pas été plus intéressants Que le Rabadon On ne sait pas Parce qu'au final Si tu jouais le jeu du catch Pourquoi pas ? Le Glacell Augmente n'a pas été ultra utilisé Via la GLP notamment C'est-à-dire qu'on l'a pas beaucoup vu Peut-être qu'il y aurait eu Après c'est peut-être une idée Peut-être qu'il y aurait eu une opportunité Après c'est peut-être pas facile Parce que sur un regard de la méduse Je pense que NG se fait one shot Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi de se dire Bon bah le coup bidon Si tu le flash pas t'es juste mort On avait énormément d'avantages Au niveau des match-up Côté Solari En tout cas Pour le format regroupé La composition était vraiment bien On fera peut-être un petit truc Sur cette composition Elle était vraiment très très cool Regardons le planning de demain Et les résultats d'aujourd'hui Enfin on va faire tout 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 L'outro mon cher Carnage On y va quand tu veux bien entendu Mais voilà c'était le dernier match De la soirée bien entendu Et demain c'est le début de quoi Skyheart ? Bah c'est le début Du match retour justement de la LFL Donc toute la 10ème moitié Les équipes pour l'instant Il y a eu des surprises Moi je m'attendais pas à ce que Game World Soit aussi haut Ils ont montré honnêtement Un niveau assez exceptionnel Et là le comeback de Solari Qui fait super plaisir Absolument Et du coup l'affiche Easy Dream contre Solari Qui pouvait être vu comme étant Peut-être un des derniers espoirs de Easy Dream Bah vu ce que viennent de faire des Solari On commence un petit peu à être inquiets Parce que Ils ont gagné la semaine dernière aussi Bah bien sûr Ils ont vraiment bien confirmé contre Easy Dream Mais à part Solari Quelle équipe vois-tu vraiment à la portée des Easy Dream aujourd'hui ? Sachant que Solari n'occupe pas la dernière place Bah là MCES Mais il y a MCES quoi Ils sont dans le mal On les voyait quand même dans le milieu haut de tableau Bah pour l'instant pour les MCES c'est assez catastrophique Et bah ils seront contre Gamers Origins demain justement Contre une équipe redoutable Les Game Wars de façon VTITV Peut-être pour le double set back-to-back Très très belle affiche aussi Et une dernière game Très belle affiche également Puisque ce sont les MCES premières contre LDLC OL Et on se rappelle bien entendu du match allé Qui était plutôt Enfin qui sera pas vraiment dans les mêmes conditions Que le match retour vu la croissance évidemment des LDLC OL Depuis le début de cette saison Qui à l'image des Solari est tout à fait exceptionnel Très très joli Mesdames et messieurs On va se quitter pour une courte pause Et on revient bien sûr pour Ah d'accord d'accord Excuse moi Bah on fait les pronos ! Oh ! S'il te plait quand même Karnage Il veut terminer le live comme ça Les pronos quand même Bah oui ! Bah pourquoi on fait les pronos ? Parce que Twitter ! Parce que Twitter a toujours raison Twitter qui claque 200% back to back Ouais ! Ils sont trop forts ! Je pense qu'au final on va juste suivre Twitter Je serais d'ailleurs C'est possible que Twitter soit promis aujourd'hui En fin de semaine c'est possible que Twitter soit promis au niveau des pronoms C'est très probable même Je pense que c'est même sûr Parce que c'est les seuls à avoir pronostiqué Solari Moi je l'ai pas tenté Autant je les voyais potentiellement gagnants Mais c'était quand même un pari risqué Mais honnêtement Franchement c'est bien vu Je peux rien dire d'autre que c'est superbement bien vu Parce qu'à part ça Les matchs étaient relativement prévisibles entre guillemets Sauf que le Misfits MCES Sur le MCES Misfits oui c'est exactement ça Où on savait pas trop Au final bon les Misfits c'est très bien passé pour eux On regarde le classement à jour mesdames et messieurs Le classement à jour avec LDL-COL Qui est seul maintenant en pôle position Vitaille Tibi qui assume sa deuxième défaite Les GEO qui restent bien sûr à Flo Malgré cette très mauvaise semaine numéro 2 de compétition Les Game World, les Misfits et les Solari au coude à coude Et on referme la marche avec MCES et ZDream Et c'est officiel c'est vrai Je ne l'ai pas précisé mais c'est officiel Solari a officiellement fait déjà de meilleurs résultats que toute la saison 2019 C'est vrai et bah Et ça c'est beau Et surtout franchement une croissance comme ça quoi Et ça c'est beau Moi c'est ça qui me fait plaisir C'est qu'on les semble vraiment de plus en plus doués dans leur game Et même dans les drafts Parce qu'ils se sont fait vraiment out-draft sales au début 2019 était terrible aussi au niveau des drafts Et là honnêtement ça s'améliore Et même je trouve que tu vois alors là Wax on l'a vu sur une Senna On l'a vu sur un Ziggs, on l'a vu sur une Zaya Ça va commencer à faire peur en terme de pool de champions Et en terme de composition possible Parce qu'on l'avait vu aussi on les a vu jouer Yasuo Donc ça ouvre des piques et bannes Là honnêtement ils l'ont bien géré Ça devient à l'enfer de drafter contre Solari Ouais ça fait rien compliqué Il y a juste je pense maintenant Qatar Faut que tu bosses à top lane Vraiment félicitations Parce que évidemment quand tu fais une année à 2-12-2-12 C'est très facile de t'enterrer toi-même Et pour le coup ils reviennent vraiment en force Et je pense qu'il faut beaucoup de détermination quand même Pour faire ce genre de comeback Et surtout ça va être inspirant pour les autres équipes Ça va être inspirant pour MCES Ça va être inspirant pour Easy Dream Parce que si Solari l'a fait c'est que c'est possible Nom de Dieu Bah ouais Là MCES quand même qu'ils sont pas bien quoi Après je pense que ça peut pas Je pense que ça peut être que mieux en vrai Ouais d'accord Là pour l'instant les MCES je pense Ils ont pas montré tout leur étendue de leur talent Parce qu'ils ont des très bons joueurs Mais là pour l'instant on y arrive pas quoi Qu'est-ce que t'identifies vraiment comme problème principal Puisque on peut parler très longtemps de Easy Dream Mais MCES c'est un cas quand même qui est assez étonnant À tout à l'heure ils ont pris Ezreal Personnellement je suis pas fan quoi Je suis pas fan Genre je trouve que c'est éclaté au sol Je trouve pas fou Donc bon Oh là 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 Twitter 71% Ouais mais c'est exceptionnel Twitter qui donne Avec Gardum Avec Gardum Avec Gardum qui se maintient Mais Twitter qui domine le jeu des pronostics Honnêtement Bah en fait Je suis trop fort On va faire des votes En fait on va faire des sélections Et vous pourrez venir caster Parce que manifestement vous êtes plus compétents que nous Donc voilà Très impressionnant Félicitations à vous tous Voici les pronostics Bon Sky T'as fait une belle journée quand même Ouais Quelques petites histoires et soucis techniques Mais qui ont été compensés par des très belles games Absolument Et moi je suis ravi de la victoire des Solari Honnêtement Bon j'ai faux mon prono du coup Mais je suis ravi Et franchement ça fait plaisir pour les copains On va pas se mytho aussi Absolument Et les Vitality je pense qu'ils vont se relever On va pas se prendre Disons qu'ils ont Comme t'as dit une jambe de bois Ils jouent vraiment pas avec leurs compos C'est sûr Ils peuvent pas vraiment scream non plus Parce que Second joue avec la main team Donc c'est terrible pour eux quoi Ils ont rien qui les avantage Je pense qu'en fin de split Ils auront leurs vrais compos On l'espère On l'espère en tout cas oui Espérons que Yopa Puisse intégrer définitivement L'équipe pour la LFL Et voilà mon ami Twix Et ben voilà Voilà qui conclut notre première journée Toutes nos excuses pour la diffusion aujourd'hui C'était un peu difficile Mais voilà on assume bien sûr On revient demain Plus fort et plus vaillant Que ça ne s'est passé aujourd'hui On vous rappelle le rendez-vous 19h30 Sur E-Gaming pour le pré-show 20h Début des matchs 4 matchs Vous connaissez déjà L'Anjada Il ne reste plus qu'à vous sauter Une excellentissime soirée Demain matin LCK bien entendu Pour les plus fidèles Et pour ceux qui ont envie de voir de l'e-sport A 9h du mat' Quand même difficile On souhaite une excellente soirée Sur E-Gaming ou ailleurs A demain 19h30 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501